Voilà, un destin hors normes et une oeuvre politique qu'il est tout autant. Pour quelles raisons Jean Monnet reste-t-il relativement méconnu du grand public ? Son idée de dépasser les nationalismes en bâtissant entre les pays et les peuples des liens commerciaux, cette idée a garanti une forme de stabilité, mais elle se heurte aujourd'hui aux défenseurs de la souveraineté et aux tenants d'une Europe plus sociale. La méthode Monnet dont il est question dans le film est-elle encore d'actualité face au coup de boutoir des populistes ? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce documentaire. Jean Monnet, le père discret de l'Europe, signé Rudiger Mersdorf. Et pour approfondir à présent, j'accueille sur ce plateau Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Député modem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des affaires étrangères et de la défense à l'Assemblée. Pas de la défense. Au Sénat, il n'y a qu'une seule commission. Vous faites bien de le préciser, merci. Et doit-on le préciser fervent des venceurs de l'Union Européenne ? Nous avons face à vous Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire historien et vous avez été aussi le collaborateur de Philippe Séguin. Vous publiez ces jours-ci sur un autre sujet, mais qui peut le rejoindre par certains aspects, l'énigme Pompidou de Gaulle chez Perrin. Et puis, en direct de Sarbrück avec nous en Allemagne, Jolainen, bonjour. Vous êtes membre du SPD, le parti social-démocrate allemand, ancien député européen. Et vous nous direz quelle place occupe aujourd'hui Jean Monnet dans la mémoire de votre pays. Alors, en sortant de ce film, on est frappé du décalage, je le disais, entre l'héritage politique de Jean Monnet et sa relative faible notoriété dans le grand public, hors des cercles politiques et intellectuels. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi, Jean-Louis Bourlange ? Je ne sais pas. Je trouve ça assez normal qu'on n'en parle pas beaucoup en dehors de gens qui s'intéressent de très près à la question européenne, car c'est un homme qui n'a jamais été dans la lumière. Il a certes le poste le plus important qu'il ait eu en termes de visibilité. C'était celui de commissaire au plan à la Libération. C'est-à-dire quand même un poste très obscur de soutien en chef du redressement économique. C'est un homme qui n'a jamais écrit et c'est un homme qui n'a jamais parlé, sauf au téléphone. C'est-à-dire que c'est vraiment le prototype de l'homme de l'ombre. Simplement, ce qui est très original chez lui, c'est que généralement, quand on est homme de l'ombre, on est homme de l'ombre de quelqu'un. Vous avez Georges Boris pour Madès France, Daillant pour François Mitterrand. Lui, non, il est l'homme de l'ombre de lui-même. C'est-à-dire qu'il a constamment essayé d'imaginer, face aux problèmes qu'il rencontrait, des solutions. Et ensuite, comme un petit voyageur de commerce, si je peux dire, il allait voir quel hôtel en disant « je peux vous vendre cette solution ». Mais il n'y a aucune raison avec ça que vous ayez une véritable notoriété publique. C'est le contraire d'un chef charismatique, d'un manieur de foule, d'un tribun. Jolainen, pourtant, on le voit d'ailleurs dans le film, avec un certain nombre de personnalités allemandes, c'est quelqu'un qui compte dans la mémoire des Européens et notamment en Allemagne. Bien sûr. Alors, Jean Monnet était quelqu'un avec des visions et avec une détermination. Alors, il a bien compris que l'Europe se fasse avec la France et avec l'Allemagne. Et il a vu qu'il faut un intérêt commun pour convaincre les gouvernements et les peuples de partager la souveraineté. C'était génial de commencer avec l'industrie de la guerre, avec l'acier et le charbon. Mais il a eu aussi une vision d'une union politique. Et ça lui fait un grand phénomène jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le mot qui résumerait le mieux aujourd'hui Jean Monnet, Arnaud Tessier, ce ne serait pas le mot « influence ». C'est un homme qui a cherché d'abord à influencer sur le cours des choses. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Louis Boulange. Il a écrit ses mémoires dans les années 70 et qui sont quand même un bel exemple. C'est Pascal Fontaine qui l'a écrit. Oui, mais qui sont quand même un bel exemple de recomposition quand même de son destin et qui sont aussi un livre politique. Je voulais juste dire d'ailleurs à ce sujet qu'on en parle moins aujourd'hui. On en parlait beaucoup dans les années 70 et 80. Et si on en parle moins, c'est parce que le modèle européen qu'il a incarné et son idéal qu'il a porté est quand même aujourd'hui considéré comme sérieusement mis en échec. Vous avez raison parce qu'effectivement, en préparant cette émission, je suis tombé sur un discours très intéressant de François Mitterrand pour le centenaire de la naissance de Jean Monnet. Et effectivement, voilà un hommage à Jean Monnet par François Mitterrand. Aujourd'hui, voilà, alors qu'on se pose la question des commémorations pour un certain nombre de personnalités. Ce qui triomphe un petit peu maintenant, c'est plutôt la vision gaullienne ou Philippe Séguin, le discours de Maastricht qu'on redécouvre à l'occasion finalement de ces failles terribles du modèle de construction européenne qui a été suivi et qui aujourd'hui nous confronte au problème du populisme. Alors les failles terribles dont vous parlez, l'homme d'influence, parce que restons là-dessus, est-ce que les failles politiques qu'on connaît aujourd'hui dans l'Union européenne, elles ne viennent pas aussi de cette méthode, cette manière de faire, c'est-à-dire de, je ne sais pas s'il s'agit de contourner le politique, mais en tout cas de chercher à l'influencer et agir dans l'ombre. Oui, contourner le politique, contourner les gouvernements, contourner les États. Mais c'est ce qui a conduit à beaucoup d'impasses aujourd'hui. Non, je ne crois pas que ce soit ça du tout, pas du tout. Contourner la politique, certainement. Ça, c'est un problème très important qui marque ses limites. Mais ce problème a été dépassé dès Maastricht. On oublie toujours que Maastricht est à bien des égards un correctif extrêmement important par rapport à l'héritage de Monet. Monet, c'est quelqu'un qui, effectivement, là je suis d'accord avec ce que dit M. Tessier, c'est quelqu'un qui croit au pouvoir de la raison. Alors qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui croit au pouvoir de la représentation, qui croit qu'on est là pour défendre des gens contre d'autres ou des pays. Monet croit et c'est un peu, alors c'est à la fois très intelligent parce qu'en général, il a raison de dire qu'il y a plein de choses en commun et qu'ils sont faits preuve de raison, on arrive à avancer ensemble. Mais ça, c'est limite. En revanche, là où je trouve qu'il n'est pas du tout dépassé, c'est que les institutions communes, tout ce qu'il a dit que l'Europe ne se ferait que par des institutions communes, tout ce qui est institutionnellement organisé fonctionne et rien de ce qui est intergouvernemental ne fonctionne. Et en plus, je crois que c'est une erreur de penser que Monet était contre les États. Son système, c'est une Europe intégrée d'États. Il a notamment soutenu le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement créé par Valéry Giscard d'Estaing. Il a estimé, il a tout à fait accepté dès 1951 que le Conseil des ministres de l'Union, c'est-à-dire l'ensemble des États de l'Union, joue un rôle essentiel dans le système européen. Et il a simplement voulu que la règle entre les États ne soit pas celle de l'unanimité. Donc il était pour la majorité qualifié. En plus, il a fait quelque chose que là, tout le monde devrait accepter, y compris Philippe Seguin. Ce qu'on appelle la méthode Monet, c'est d'avancer progressivement et de dire on met ensemble les gens quand ils sont d'accord sur un objectif et on n'essaie pas de construire une cathédrale tout de suite. D'abord continuer et ensuite commencer, c'était rappelé dans le film. On va revenir notamment sur sa vision des nations et de la souveraineté. Peut-être un mot quand même sur ce qui vient d'être dit par Jean-Louis Bourlan. Je voudrais votre sentiment là-dessus, Jolainen. Un homme de raison. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on apprécie d'abord chez Jean Monet, chez vous, en Allemagne ? Voilà, il a dit que l'Europe se construit pas, pas, pas. Il faut un intérêt commun. Je crois que la méthode était très bonne au commencement de l'intégration européenne, mais elle a perdu un peu de charme dans les dernières 30 années parce que pas à pas, c'était quelquefois un peu trop peu. On a vu que le monde s'est accéléré, les problèmes se sont multipliés et pas à pas, tout à coup, on n'a plus vu où est-ce que ça va avec l'Europe. Quelle est la vision ? Et le grand public a perdu un peu vraiment la vision de l'intégration européenne. Et là, les populistes, les nationalistes sont allés dedans et disent, voilà, ça ne marche pas, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes. Alors, je crois qu'il faut prendre la méthode monnaie et la moderniser. Et j'espère que la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a commencé le dimanche à Strasbourg, c'est un autre grand moment pour faire des pas en avant, plusieurs pas. Parce que la dernière grande échéance, c'était la convention, il y a 20 ans après. Imaginez-vous, 20 ans dans ce monde aujourd'hui, c'est presque un siècle d'événements. Alors, on va parler de cet enjeu, de la méthode. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sans doute sur cette consultation qui, effectivement, vient d'être lancée. Je voudrais qu'on s'attarde quelques secondes sur l'aspect très intéressant dans ce film, c'est la personnalité quand même, assez hors norme de Jean Monnet. On nous le présente comme un aventurier aussi, voilà, un jeune homme qui, à l'âge de 16-17 ans, part dans le Grand Ouest canadien. C'est ça aussi, Jean Monnet, c'est une personnalité qui, pour son temps, est tout à fait, voilà, est un aventurier. C'est un homme étrange parce qu'il appartient à cette bourgeoisie charentaise fascinée par l'Amérique, comme la famille de Jacques Chardonne avec Aviland. C'est un peu le même univers, finalement. Ils sont liés, les familles sont liées. Voilà, et donc c'est une bourgeoisie très ouverte sur le monde, très différente, effectivement, de l'univers différemment raciné d'un De Gaulle. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui sait s'entourer, qui sait repérer les talents. Ça sera très important quand il s'occupera du plan. C'est là qu'il va repérer des équipes et qu'il va s'entourer d'équipes remarquables. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement dans le jugement, dans la sélection des hommes, qui en manque quelquefois en politique. Il se mêle de politique, mais quelquefois manque de discernement en politique. Par exemple, il s'est trompé lourdement lors du conflit entre Giraud et De Gaulle. En 1943, il désigne, il dit aux Américains, De Gaulle, c'est le danger pour la démocratie. Je peux dire un truc là-dessus ? Allez-y, parce qu'effectivement... Il dit, il faut détruire De Gaulle. Je nuance, je nuance, parmi les conseillers, les gens qui étaient dans l'entourage de Roosevelt, qui étaient très anti-gaullistes, il n'était pas aussi... On va peut-être juste redonner le contexte, quand même, parce qu'effectivement, c'est un peu rappelé dans le film, allez-y. C'est-à-dire que Roosevelt n'aimait pas De Gaulle. Roosevelt ne voulait pas que De Gaulle prenne la direction de la France libre. Et il y avait autour de lui des Français, notamment Alexis Léger, l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Saint-Jean de Perse, en littérature, qui était alors là, frénétiquement anti-gaulliste, beaucoup plus que Monet. Et Monet, qui était très réservé, qui connaissait De Gaulle, qu'il avait vu notamment... Il écrit des choses terribles sur lui. Oui, il dit des choses agréables. Et effectivement, il est mandaté par Roosevelt pour aller à Alger et pour faire passer Giraud plutôt que De Gaulle. Et il arrive, et c'est là où on voit que l'anti-gaullisme est évident au départ, mais on voit que Monet est totalement pragmatique. Qu'est-ce que ça nous dit de la personnalité de Monet ? C'est que c'est impragmatique, c'est ça ? Oui, absolument. Et sur le fait qu'il n'est peut-être plus... pas toujours très... comment dire... son sens politique n'est pas toujours très bien aiguisé ? Ah non, il n'a pas compris du tout De Gaulle. Il croit vraiment, quand même, pendant un moment, il fait des rapports à Hopkins, le conseiller de Roosevelt, extrêmement violents. Il croit pendant un moment que De Gaulle est une sorte de fasciste qui menace la démocratie et qu'il faut l'éliminer. C'est ce qu'il dit. Oui, mais avant de le connaître... S'il se rallie, effectivement... Oui, et puis c'est surtout parce qu'il voit que Giraud a maintenu la législation antisémite de Vichy. Enfin, il voit que Giraud n'est pas fréquentable, en réalité. Et il se rallie à De Gaulle de cette façon. Mais De Gaulle, lui, en a toujours conservé une certaine rancune, parce qu'il n'a pas compris du tout ce que représentaient la France Libre et De Gaulle. Et ça, on retrouve dans la carrière de Monet des moments où il est un petit peu à côté. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se mêle de politique. Il s'en mêle indirectement, mais il se mêle de politique. La philosophie de Monet est très contraire à celle de De Gaulle. Au fond, même s'ils se sont entendus, puis pas entendus, ils ont des points communs. Par exemple, en juin 1940... En quoi s'en mêlent un contrat ? En juin 1940, Monet fait la même analyse que De Gaulle sur la guerre. Il écrit un texte. C'est pratiquement l'appel du 18 juin. La guerre sera mondiale, les Américains vont rentrer en guerre, les Russes aussi. Et là, en quoi leur vision s'oppose ? Mais en même temps, le rapport à la nation est fondamentalement différent. Monet est un rationaliste, quelqu'un qui croit à la raison, peu importe d'où on vient. Il se marie sous le régime soviétique. Il est mandaté par Roosevelt pour prendre le pouvoir en France. Il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Alors que De Gaulle est un enraciné. Il n'a qu'à la légitimité française depuis 25 ans, comme il dit. C'est absolument pas le même univers de référence. C'est même étonnant qu'il se soit compris au point que Monet soit quand même nommé commissaire général au plan. Ce qui était un poste absolument formidable. Et qui montre que De Gaulle ne lui tenait pas rigueur de son opposition, sans doute parce qu'il n'était pas au courant de tout. Alors, Jolainen, sur ce qui vient d'être dit, ça m'intéresse de vous entendre, vous en tant qu'Allemand. Le fait que Jean Monet soit finalement très réticent à l'égard de l'idée nationale, du nationalisme. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça aussi qui a permis la construction européenne ? Bon, il a bien vu que dans l'après-guerre, il fallait faire quelque chose pour pacifier les nations, surtout la France et l'Allemagne et avec les autres quatre pays qui ont commencé l'intégration européenne. Il a vu qu'il faut faire une nouvelle méthode. Aujourd'hui, on dirait communautaire. Il n'a pas utilisé le mot supranational parce qu'il a vu qu'en France, les nationales et les supranationales, ce sont comme jour et nuit. Et il a utilisé la méthode supranationale, mais il n'a jamais parlé de ce mot. Mais quand même, la haute autorité du acier et du charbon était un atout énorme. Et la méthode maintenant, la monnaie n'est pas seulement utilisée en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde, en Afrique, l'Union Européenne. C'est très bien parce que je voulais vous remontrer quand même l'un des extraits très importants de ce documentaire qui va nous permettre d'évoquer cette méthode, son intuition. C'est ce moment décisif dans sa vie, mais aussi dans notre histoire récente, puisque ce sont vraiment les racines de l'idée européenne et de la Commission avec la création de la CECA. Regardez. Soucieux de trouver une idée qui mettrait en route de manière décisive et irrévocable l'intégration européenne, Monet se rend dans les Alpes au printemps 1950 pour une longue randonnée. De quelques côtés que l'on se tourne, on ne rencontre que des impasses. Qu'il s'agisse d'une guerre jugée inévitable, du problème de l'Allemagne, du relèvement français, de l'organisation de l'Europe. Mais comment enraciner un intérêt commun entre ces pays ? Telle était la question que je me posais sans trêve au cours de cette marche. Il revient de cette escapade avec une idée historique. La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, futur CECA. Une haute autorité pour gérer conjointement toutes les industries essentielles à la guerre. En réalité, la matrice est le modèle d'une Europe unie. Arnaud Tessier, l'idée c'est de créer de l'irrévocable entre les pays ? Assez, oui, parce que quand même, cette idée de supranationalité, il l'a écrit dès 1943, dans un document qu'il a fait justement pour Giroud et De Gaulle quand il dirige le SFLN. Le Comité français de libération nationale. Donc c'est quand même une idée très ancrée, l'idée qu'il faut surpasser la souveraineté des États par quelque chose qui est supranational parce qu'il pense que c'est la seule condition pour pouvoir établir une paix durable en Europe. Et il le croit sincèrement. L'analyse, c'est là qu'il va s'opposer à l'analyse de De Gaulle et d'autres d'ailleurs. Parce que dans le film, il y a quelque chose qui est assez inexact, qui est même totalement inexact. On présente De Gaulle comme l'homme qui, à lui tout seul, a fait échouer le projet de communauté européenne de défense. Oui, ça s'est tout à fait faux, oui. Alors qu'en réalité, il y avait une bonne partie de la classe politique, Mendes-France incluse, la moitié des socialistes. Donc ce n'est pas De Gaulle tout seul, loin de là. Mais la vision de De Gaulle est assez différente parce que De Gaulle est aussi un homme de raison. Et De Gaulle sait que, dans les années 50, l'Europe, c'est une partie d'un jeu qui se joue entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et son inquiétude, c'est que le projet européen, s'il se construit de cette manière, soit en quelque sorte marqué du saut indélébile de la guerre froide, qu'on oublie totalement le reste de l'Europe. De Gaulle a pensé toujours qu'il finirait par revenir et s'échapper du communisme, qui est la Russie. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi dans la différengence de vision. De même que tout à l'heure, quand on parlait de Jean Monnet et de la vision de Jean Monnet, il ne faut pas oublier que l'Europe a beaucoup changé depuis la mort de Jean Monnet, avec l'élargissement, la chute du communisme, et qu'elle ne ressemblait plus du tout à l'Europe telle qu'il pouvait l'avoir. Telle qu'il pouvait l'imaginer. Sur cette intuition qu'il faut enraciner les intérêts communs de pays qui, sinon, pourraient diverger, c'est assez génial. La différence fondamentale, il y a cet aspect institutionnel qui est important. Il dit qu'il faudra, surtout pour le charbon et l'acier, c'est-à-dire des matières techniques. C'est là où c'est fortiche et ambigu. Parce que c'est des matières, c'est une coopération technique, mais avec une telle symbolique politique, puisque ce sont les industries de l'armement, que ça côtoie le politique. Mais je crois que ce qui est essentiel, et qui est une conversion qui l'amène, que Schumann, en réalité, amène les Français à faire, c'est l'idée qu'on ne sentira en Europe qu'à la condition de prendre en compte les intérêts des autres. Moi, je dis que la devise de l'Union européenne, c'est un peu « Égoïsme bien ordonné commence par les autres ». Les Français, en 1945, voulaient punir les Allemands. Les Français, en 1918, voulaient punir les Allemands. En 1918, ils ont puni les Allemands. Ça n'a pas marché. Les Allemands se sont dressés. Et l'idée, qui est à la fois celle des Américains, celle de Wilson, d'ailleurs, celle de Roosevelt, celle des Américains, celle de Monet, et qu'ils arrivent à vendre, c'est qu'on ne créera la paix que si les intérêts fondamentaux des Allemands sont satisfaits. Les intérêts fondamentaux des Allemands, c'est la démocratie, qu'ils n'ont pratiquement jamais eu, l'unité, et on va fusionner les zones, il restera la zone russe, mais elle... La prospérité, on fera le plan Marshall, et la sécurité, on fera l'OTAN. Et dans cette affaire-là, c'est un encadrement général, donc il y a un lien profond chez Monet entre la solidarité atlantique et l'organisation européenne, c'est évident, mais il dit, voilà, on prend en compte tous ces intérêts et on arrive à construire une relation durable. Et c'est vrai que depuis 1950, on n'a plus, avec les Allemands, de conflits majeurs. On a des bisbis de temps en temps, mais on n'a plus de conflits majeurs parce qu'en réalité, nous avons tous mesuré que nos intérêts étaient communs. Et alors, sur cette base, il crée effectivement cette construction institutionnelle qui, dans son esprit, est très technocratique, mais qui, à partir de Maastricht, Joe le disait, Joe Leinen le disait tout à l'heure, à partir de, le rappeler aussi, à partir de Maastricht, devient plus démocratique puisque le Parlement européen joue un rôle essentiel sur le plan législatif, ce qui n'est pas du tout l'idée de Monet, et la Commission cesse d'être une commission de fonctionnaires pour devenir, en fait, politiquement branchée sur le Parlement, comme on l'a vu, notamment, avec la Constitution, la dernière commission. Joe Leinen, Jean Monnet comprenait les intérêts allemands, ou en tout cas, il comprenait qu'il fallait s'y intéresser. Bon, avec la CECA, il a fait possible pour l'Allemagne de retourner sur le plan européen et international. C'était génial. Comme Jean-Louis Boulange a dit, punir les voisins, ça n'a jamais marché, coopérer avec eux et même les intégrer. Ça, c'était la vision révolutionnaire. Et c'était tellement génial. Il a eu la chance d'avoir Robert Schumann à son côté, qui était né comme Allemand, qui plus tard était ministre des Affaires étrangères de la France. Alors, une combinaison qu'on ne peut jamais doubler. Et ce couple-là, Jean Monnet et Robert Schumann, ils ont bien compris que cette intégration de l'Allemagne dans la CECA, c'est aussi une garantie à long terme pour la paix. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a marché. Ça a perfectionnement marché. Je veux dire que Jean Monnet était aussi impatient. On va rappeler le comité d'action pour l'intégration européenne en 1955, quand le comité de défense, ce qu'il a aussi proposé, n'a pas marché, a échoué. À l'Assemblée nationale, il a continué. Il n'a pas perdu ses espoirs et ses visions. Et ça, c'est aussi exemplaire avec lui. Mais je crois sur un point dans le journal. Je crois que l'une des choses qu'il faut voir qui n'apparaît pas dans le film, c'est qu'il n'était pas très excité sur la communauté européenne de défense. Quand ça a échoué, il a dit, ça a échoué, donc c'est que ce n'était pas une bonne idée. Donc on passe à autre chose. Oui, et il considérait sans doute, et il avait raison, moi je suis très réservé, que c'était trop, que c'était contre sa méthode, que tout à coup, pour qu'il y ait une armée, il aurait fallu qu'il y ait un État, donc une fédération. Donc on tirait sur un fil, il fallait que toute la pelote vienne. Et c'est ça que les parlementaires français, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Tessier, pas seulement le général de Gaulle, que les parlementaires français ont regardé en disant, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est une armée américaine dans laquelle on... Le mécanisme ne collait pas, mais l'idée de la défense commune, elle était intéressante. Juste d'un mot sur l'intégration économique, est-ce qu'on n'est pas à l'État embryonnaire, là, devant l'un des défauts de l'Europe, c'est-à-dire, voilà, une construction d'abord tournée vers l'économique et qui oublie un certain nombre d'autres aspects en Nottessier ? C'est là aussi qu'il y a eu une divergence avec De Gaulle, qui a fait beaucoup aussi, comme chacun le sait, pour la réconciliation avec l'Allemagne, dans son dialogue avec Adénauer, qui est assez extraordinaire, seulement 14 ans, 13 ans, 14 ans après la fin de la guerre, et sachant quand même les souffrances immenses que la guerre représentait dans la conscience collective. Donc, il y a ça, mais il y a cette idée qu'effectivement, il y a une grosse divergence, puisque De Gaulle était pour la communauté européenne, c'est lui quand même qui a fait entrer la France concrètement dans la communauté. l'idée de De Gaulle, c'est qu'on ne pouvait pas faire naître le politique de l'économique et qu'il fallait construire tout de suite une Europe politique, une Europe qui, dans son esprit, n'était évidemment pas fédérale, une Europe des États et non pas des patrines ni des nations, une Europe des États, et non pas... De Gaulle craignait, et beaucoup, pas seulement De Gaulle, craignait, qu'en faisant naître par une sorte de mécanique l'Europe politique d'avancée économique successive, finalement, on décroche par rapport au peuple. Tout à l'heure, vous disiez fort justement que c'était un homme de raison mené, mais aussi De Gaulle aussi. Simplement, De Gaulle n'ignorait pas le rôle de la passion politique. Il savait que la passion pour les passions des peuples, pour leur identité, était forte. Il craignait justement que si l'Europe se construisait d'une manière trop mécanique et sans l'assentiment des peuples, on réveille de vieux démons identitaires. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une critique qui revient souvent à propos des pères de l'Europe et de Jean Manet en particulier. C'est finalement d'avoir sous-estimé le fait national. Oui, non, vous venez de dire, il y a deux choses qui sont différentes, qui sont juste d'ailleurs pour expliquer le contentieux entre De Gaulle et Manet. Il y a d'abord, et là, c'est De Gaulle qui a raison, l'idée que la politique, c'est radicalement différent de la technique, de la raison, de l'économie. La politique, ça ne consiste pas à trouver la solution la plus rationnelle. Parce que pour trouver la solution la plus rationnelle, il faut être d'accord sur les objectifs. Alors, est-ce que vous êtes pour l'égalité ou pour la liberté ? Est-ce que vous êtes pour les Russes ou pour les Américains ? Ça, c'est des choix. C'est des choix. La raison ne vous le dit pas. C'est un choix de valeur profond. Et là, Manet avait tendance à gommer cette différence, à considérer qu'il n'y avait pas continuité, il n'y avait pas solution de continuité entre la politique. politique pour revenir et ça, c'est une critique. Moi, je suis solidaire de ce point de vue-là de la critique de De Gaulle. En revanche, là où il y a une différence, c'est que De Gaulle croyait qu'on ne pouvait rien faire de solide, de durable, au-delà de l'État, que tout accord entre des États était nécessairement le droit à l'ingratitude, était nécessairement précaire. Alors moi, personnellement, c'est pour ça que je suis pro-européen, je considère qu'on peut faire une politique européenne et c'est là où s'il s'est passé au moment de la fin de la guerre froide à Maastricht, ça a été ça, ça a été qu'on s'est dit on ne va pas faire passer l'Europe du stade technique et économique au stade politique et il faut avoir des institutions politiques. Alors c'est là où on réfléchit et moi je crois aussi que les États, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouent un rôle important. Moi, ma théorie est assez proche de celle de Delors, je crois que l'Europe n'est pas un État fédéral mais que l'Europe c'est une fédération d'États souverains et que simplement ils délèguent un certain nombre de compétences qui elles sont exercées dans le cadre d'un système fédéral avec la Commission, le Parlement, la Cour de justice, la Banque centrale, etc. Mais c'est les États qui sont les noyaux. Mais là, de Gaulle, non. De Gaulle, c'est l'État et rien d'autre. Tout ce qui est au-dessus de l'État est précaire, nul, révocable et on ne peut pas construire un ordre politique qui soit au-delà de l'ordre national. Je voudrais poser la même question à Jolaynen, social-démocrate allemand. Finalement, ce qui manque à la vision européenne de Jean Monnet vu d'aujourd'hui, ce n'est pas le projet social. bon, je crois que la CECA a déjà eu des institutions et des mécanismes pour l'acier et le charbon, pour la restructuration et pour les travailleurs dans ce secteur. Comme ça, le social était dedans. Quand même, avec la méthode de monnaie, on a payé un prix parce qu'on a commencé avec le marché commun et très souvent, on a eu la question est-ce que vous aimez l'Europe ? La réponse était on ne peut pas aimer un marché commun, les exportations et les importations. Alors, le sens, les valeurs, les visions sont devenues perdues. Et voilà, j'ai déjà dit, les autres ont rempli la lancune avec un anti-européisme, un euroscepticisme. Et seulement les dernières années, on peut voir avec toutes les crises autour de nous que le sens de l'Europe, aussi les valeurs de l'Europe sont de nouveau à un niveau de débat public. Bon, on a payé un prix de perdre le sens pour cette intégration européenne et on a eu une, pas une balance, on a intégré l'économie mais pas les finances, le social et voilà, le sommet de Porto le week-end dernier a montré que juste après la pandémie de Corona mais aussi déjà de la crise bancaire il y a dix ans, les riches et les pauvres en Europe, ça se sépare de plus en plus. et Monet a dit qu'on ne peut pas faire l'Europe sans les institutions mais il a aussi dit qu'on ne peut pas faire l'Europe sans les citoyens et peut-être il faut revenir aux citoyens, le dialogue avec eux et leurs revendications et les mettre au niveau, au centre de notre politique et nos débats. il a dit également c'est rappelé dans le film l'Europe n'avance que dans les crises ne se fera que dans les crises c'est à lui qu'on doit cette formule pourtant c'est vrai que quand on regarde l'actualité de ces derniers mois on a le sentiment que parfois face aux crises en tout cas l'Europe tarde à réagir ça a été vrai en 2008 c'est pas le moment de dire ça je vous aurais compris il y a deux ans mais ça fait évidemment 20 ans que l'Europe stagne l'Europe stagne n'a rien fait d'intéressant depuis la mention de l'euro ça a été lamentable Barroso c'était lamentable Juncker c'était plus intelligent mais il n'avait pas les moyens mais la démonstration a été faite là et je ne dis pas que ce soit parfait non parce que j'allais vous parler de la vaccination on a fait un passage un saut qualitatif en matière budgétaire sans précédent le Next Generation Europe c'est totalement nouveau depuis 20 ans la pandémie est arrivée on a quand même on est en train de mettre en place une Europe de la santé je ne dis pas que ce soit parfait mais cette crise fait avancer l'Europe c'est la crise pour le social je voudrais dire un mot sur le social il faut bien partir de l'idée qu'il ne faut pas opposer l'économique et le social il faut opposer le juridique et le financier l'Europe c'est du droit pour l'essentiel on fait des règles de droit mais le social c'est du fric le social c'est de l'argent le budget européen c'est à peu près 1% un peu plus d'1% maintenant du produit intérieur les prélèvements obligatoires en France c'est 45% les dépenses publiques 55% donc si vous voulez faire du social vous le faites nationalement et ce que fait l'Europe et c'est ça que disait mon ami Jolène ce que fait ce que fait l'Europe en matière sociale c'est d'essayer plus ou moins avec plus ou moins de succès parce qu'il a raison de dire qu'il y a eu des divergences c'est de rapprocher les pays pauvres les pays pauvres ce qu'on appelle quand on est méchant les mendiants des radins on voudrait que les mendiants n'aient plus à mendier et que les radins sont un peu généreux alors je voudrais qu'on regarde un autre extrait très intéressant parce que d'abord c'est une archive dans laquelle on voit et on entend Jean Monnet et il explique comment fonctionne son comité d'action qu'il crée au milieu des années 50 vous allez voir ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure à Arnaud Tessier sur le soin avec lequel il choisit les personnes auxquelles il va s'adresser regardez Ce comité est décomposé du parti majorité des partis politiques pas des individus les partis politiques désignent leurs représentants dans l'Europe des six et en outre des syndicats non communistes mais ces représentants sont des partis sont souvent des gens sont tous des parlementaires souvent des ministres en exercice et toujours des gens influents dans leur pays à quel soin il met à choisir et à sentir les bonnes personnes les bons leviers les parlementaires étaient influents et c'est un parlementaire qui nous le dit il y a ce projet des Etats-Unis d'Europe dont il est question mais il y a surtout cette manière qu'il a effectivement d'aller rechercher les personnes je voudrais qu'on parle un peu d'aujourd'hui parce que je le disais tout à l'heure on est là aussi pour se demander qui sont aujourd'hui dans la classe politique mais aussi peut-être un peu au-delà les héritiers de Jean Monnet non mais ça dépend ce que vous appelez les héritiers si vous dites des gens qui croient que la solution de nos problèmes soit on ne l'aura pas soit on ne l'aura par le renforcement de l'Europe on est un certain nombre et je me sens tout à fait dans l'affaire je suis plus sensible à la dimension politique parce que je crois que l'Europe c'est la paix mais que l'Europe aujourd'hui le virage européen c'est la puissance c'est-à-dire le fait qu'on soit capable non pas simplement de défendre des valeurs mais de défendre des intérêts non pas simplement d'être exemplaire mais d'obtenir la réciprocité des Chinois et des autres je suis tout à fait d'accord sur l'analyse actuelle tout à fait d'accord je pense que la vision de Monnet était décalée par rapport à la réalité parce que vraiment il croyait qu'il fallait dépasser les Etats et ce n'était pas possible dans le contexte de la guerre froide je ne sais pas ce que Monnet dirait aujourd'hui face à la nouvelle géopolitique ce qu'il aurait dit face aussi quand même à ce qui s'est passé avec les Anglais qui a quand même été un sujet âpre de discussion l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun et finalement on a vu qu'un certain nombre d'objections qui avaient été présentées à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun se sont vérifiées à l'usage puisque finalement le système est revenu au débat initial que Jean Monnet avait d'ailleurs accepté en 50 il a refusé les Anglais parce qu'il ne voulait pas accepter la supranationalité donc je pense vraiment que la réserve qu'on peut faire par rapport au film qui est vraiment trop globalement positif qui sanctifie un peu la personne de Monnet c'est que je pense qu'il avait une vision qui n'était pas suffisamment ajustée des réalités et qu'elle était trop alignée sur une vision américaine et sur une vision guerre froide et que c'est pour ça encore une fois qu'il a eu une divergence avec de Gaulle mais aujourd'hui il est certain je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Louis Bourlange il est certain qu'il faut faire de la politique de la vraie politique et que c'est maintenant avec une logique d'intérêt qu'on défend L'Europe se construit pas à pas encore faut-il vouloir marcher Ce sera le mot de la fin merci beaucoup à tous les trois Arnaud Tessier je rappelle votre livre L'énigme Pompidou de Gaulle et puis je rappelle également dans cette collection que nous avons souvent l'occasion de citer ici la collection Tracte de Gallimard ce qu'on peut appeler un pamphlet pro-européen de Régis Debray L'Europe fantôme merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci encore à vous et à très bientôt sur Public Sénat Sous-titrage ST' 501